Céline Dion, bonsoir. Vous avez vu que nous ne sommes pas particulièrement critiques à votre égard. Je vais ajouter aux louanges. Bravo encore pour ces victoires de la musique. Et merci de nous avoir réservé l'exclusivité de cet album en anglais. Pour une chanteuse québécoise, Céline, ça correspond à quoi d'enregistrer en anglais? Ben, écoutez, moi c'était mon rêve. Moi j'ai commencé à chanter, j'avais 5 ans. Puis j'avais quand même une grande vision du show business. Moi je voulais chanter en français, je voulais chanter en anglais, même peut-être dans d'autres langues. Je voulais avoir une carrière qu'on appelle internationale pour chanter pour le plus de monde possible. Et j'ai commencé ma carrière en chantant en français, c'est sûr, parce que je suis née et j'ai été entourée. À la maison, on parlait uniquement français. J'ai commencé à enregistrer mon premier dit, j'avais 13 ans, en français bien sûr. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire ma première tournée de spectacle quand j'avais 14 ans au Québec. Puis là, à un moment donné, j'avais inclus une chanson en anglais dans mon répertoire et je chantais « what a fear ». Tout le monde dansait avec moi, je ne comprenais rien de ce que je chantais. Puis je me suis dit, j'aimerais bien aller à l'école pour prendre des cours d'anglais. Alors il y a à peu près 8 ans, je suis allée à l'école, j'ai pris des cours d'anglais parce que j'avais envie de le faire. Et maintenant, je me considère vraiment chanceuse parce que je peux faire les deux. J'ai comme deux carrières. Ce n'est pas chez vous au Québec considéré comme une trahison ? Absolument pas parce que je pense que les gens du Québec ont toujours été là pour moi. Ils savaient à quel point j'avais des grands rêves et ils ont toujours été là pour me supporter. Alors, tout le monde parle de cette voix magnifique qui est la vôtre. C'est une voix qui vous est naturelle ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez infiniment travaillé ? Je pense que j'ai eu quand même un don. Mais quand tu as 5 ans, puis tu es entourée d'instruments de musique, tu es entourée de chanteurs. Parce que moi, mes 13 frères et mes soeurs, mes parents aussi... Et les 14 et les 13 autres chantent aussi ? Moi, je suis le bébé de la famille, puis tout le monde chante dans ma famille. Mes parents partaient en tournée de spectacle avec mes frères et mes soeurs. Et c'est la seule chose que je connaisse, vraiment, de chanter toute ma vie. C'est juste ça. Je me rappelle, on me mettait sur la table de la cuisine, puis je faisais des spectacles pour mes frères et mes soeurs. Alors, je vous connais à peu près, Céline Dior, depuis une demi-heure maintenant. Et ça me confirme ce qu'on m'avait dit. Tout le monde dit que vous êtes une grande star. Vous vendez 10 millions de disques et vous êtes toujours simple. Vous n'avez pas changé. Écoutez, ce que je peux vous répondre, c'est que je ne fais pas ce métier-là pour devenir quelqu'un d'autre. Je suis trop bien dans ma peau. Moi, je pense que j'ai tout eu, parce que j'ai eu des parents, des frères et des soeurs qui ont été entourés d'amour tout le temps. Puis je veux avoir la tête dans les nuages, parce que je vis quand même un rêve extraordinaire. Mais je pense que j'ai les deux pieds sur terre. Alors, dernière chose, là, vous venez de vous parler depuis 4 minutes maintenant, avec un certain accent. Lorsque vous chantez en français, vous n'avez pas l'accent du tout. Je vais vous dire, là, je pense que ça fait 15 ans que j'essaie de comprendre comment ça se fait que je parle avec un accent, puis quand je chante, je n'en ai pas. Je ne peux même pas vous répondre, je ne sais pas pourquoi. Je ne me force pas quand je chante pour que ça sonne le français. Je ne comprends pas. Merci, merci en tout cas d'être venu, merci de votre gentillesse. Voilà, ce journal...